Hello les amis, aujourd'hui on va travailler sur un playback en sol, c'est un jump swing blues que j'ai trouvé sur internet, vous avez le lien sous la vidéo et on va travailler en seconde position avec un harmonica cordé en dos. Alors les deux pistes que vous voyez à l'écran, la piste jaune c'est le décompte que j'ai écouté à haute voix, je me suis enregistré en comptant parce qu'on va aujourd'hui apprendre à se placer sur le temps grâce au comptage qu'on va entendre des temps qui défilent. Et puis le bleu c'est bien sûr le playback, on va écouter déjà le début. Alors pour apprendre à se placer sur les premiers temps, ça vous devez l'entendre dans votre tête, c'est-à-dire que là bien sûr quand je vais jouer l'harmonica, je dois avoir ce 1, 2, 3, 4 dans ma tête. Mais je vais utiliser une fonction spéciale sur Mixtraft, parce que je vais isoler les premiers temps dans un premier exercice, puis pour un deuxième exercice j'isolerai les deuxièmes temps, un troisième exercice le troisième temps, un quatrième exercice le quatrième temps, et après on fera les contre-temps. Donc les et entre les 1, 2, 3, 4, 1, et, 2, et, 3, et, 4, voilà. Donc là comme base de départ on va commencer avec le premier temps. Donc je vais faire ça, je fais CTRL-T sur Mixtraft, ça coupe mon fichier ici, j'enlève le 2, le 3 et le 4 et je laisse le 1 suivant. Je me mets juste après le 1, CTRL-T, j'enlève le 2, 3, 4, pardon, je laisse le 1 suivant. De toute façon les numéros des mesures c'est ici, ici à chaque fois que vous avez le premier temps c'est le numéro ici. On se remet ici, et on enlève le 2, le 3, le 4, et je vais faire ça jusqu'à la première grille en fait pour l'instant. Et le but c'est de placer des phrases qui commencent toujours pour l'instant sur le premier temps. Alors je fais ça et on se retrouve quand je reviens tout calé. Ok comme vous le voyez on a à l'écran maintenant uniquement les premiers temps, si on écoute. 1, 1, 1, 1, etc. etc. tout long de la grille. Donc là j'ai fait sur une grille de 12 mesures pour l'instant, je vais même déborder un peu sur la 13ème mesure mais c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple et là je vais commencer mes phrases sur le premier temps à chaque fois. Donc ça normalement ce 1, 2, 3, 4, 1, 1, etc. vous devez l'avoir dans votre tête quand vous jouez pour avoir ce repère. Là c'est un soutien, un support pour le cours, pour vous apprendre à bien repérer ça dans votre tête le 1 et on va placer des phrases. Alors c'est pas forcément sur chaque mesure, ça peut être toutes les deux mesures. Mais quand je commence à jouer une phrase c'est sur le premier temps. On y va, j'enregistre ici. On y va, j'enregistre ici. Ok, donc si on va réécouter ça, je vais traiter le son et on se retrouve juste après. Voilà, je vais donc traiter le son et voilà ce que ça donne. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 3ème, 4ème phrasé. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Donc là j'ai placé à chaque fois des phrases, je vais vous mettre la tablature bien sûr sous la vidéo, qui vous permettent de jouer sur les premiers temps. Il faut faire la même chose, mes exercices, sur le deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, etc. Donc je vais redécouper mes phrases ici que j'ai comptées, 1, 2, 3, 4. Je vais muter ma ligne ici et puis on se retrouve tout à l'heure avec le décompte sur les deuxièmes temps cette fois-ci. Ok, je viens donc de caler mes deuxièmes temps, on va écouter ça. 2, 2, 2, 2, etc. Et je vais enregistrer des plans qui commencent sur le deuxième temps. C'est parti. 2, 2, Certaines phrases sont longues, elles dépassent sur le deuxième temps bien sûr, mais quand je commence une phrase, je la commence sur le deuxième temps. On va faire la même chose, on va donc nettoyer cette piste-là et faire un joli son et je reviens juste après. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Donc on se rend compte effectivement, il y a un décalage, on le voit tout de suite sur les deux pistes, la piste verte ici et je vais mettre une autre couleur pour la piste du deuxième temps. On met du rouge, voilà par exemple. On voit qu'il y a un décalage d'un temps et si j'enlève le décompte à haute voix, on va se rendre compte qu'il y a une différence de rendu quant à l'attaque des phrases qui sont sur le premier temps et le deuxième temps. Là c'est sur les premiers temps. Ok, maintenant on va écouter le deuxième temps. On va écouter le deuxième temps. alors la différence réside surtout dans le fait que dans le premier cas quand tu commences à jouer sur le premier temps bien je joue en même temps que l'accord qui est joué par le guitariste quand l'accord est plaqué je joue en même temps alors que la deuxième fois que je joue sur le deuxième temps l'accord est déjà plaqué par la guitare et je rejoins la guitare donc il y a une sorte de chaloupé comme ça qui se fait c'est de rattrapage du plan à l'harmonica après que l'accord est résonné je vous encourage à faire le même exercice sur le troisième temps sur le quatrième temps également et sur les contretemps alors je vais vous donner comme exemple le contretemps le et du 1 donc là à chaque fois que je que j'ai enregistré ma voix en fait quitte et compte 1 2 3 4 je n'ai pas compté les contretemps je n'ai pas fait 1 et 2 et 3 et 4 je vais remettre les 1 en place et je jouerai juste après le 1 mes phrasés c'est parti je prépare tout ça on se trouve juste après voilà j'ai donc replacé mes premiers temps et donc je vais démarrer sur le et du 1 donc juste après le 1 des phrasés c'est parti 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4 1 bas Je vais vous faire écouter ça proprement, je fais le son et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà j'ai tout recalé, on va écouter ça déjà en écoutant le décompte et après j'enlèverai le décompte à chaque fois. C'est parti. Et si j'enlève le décompte, on va se rendre compte que ça swing un petit peu, c'est assez sympa. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, c'est un exemple d'exercice que vous pouvez faire chez vous. Alors les membres premium vont retrouver tout le fichier Mixtraft pour ceux d'entre vous qui ont le logiciel Mixtraft. Ils pourront avoir tous les fichiers son, les fichiers audio de cet exercice, y compris le décompte. Et vous pourrez refaire le découpage comme vous voulez, découpez le 1, découpez le 2, découpez le 3, découpez le 4, comme j'ai fait, comme je vous ai montré. Et puis vous placez et après effacez tout ça, effacez le décompte et écoutez le résultat, vous allez voir que vos phrases vont sonner différemment selon que vous les placiez sur les premiers temps, deuxième temps, troisième, quatrième temps ou sur les contre-temps du 1, le et du 2, le et du 3, le et du 4. Amusez-vous bien, il y a du boulot. Et puis n'hésitez pas à le poster sur l'exercice premium, enfin pardon, sur la page Facebook, sur ma page Facebook, sur la page Facebook deprendremanica.com ou sur le Discord si vous êtes Premium Eternity. A bientôt les amis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada